Aujourd'hui, c'est le dernier cours de la série de cours plus leçons inaugurales. L'objectif de ce cours, c'est de faire un résumé ou de mettre en perspective toutes les différentes leçons ou approches qu'on a pu développer, que ce soit sur la technologie, sur les cycles de vie, et essayer de regrouper ça dans un objectif qui est celui qui est l'objectif le plus important, celui de la transition énergétique et surtout de la transition écologique au niveau de la planète, et qui est sur le fond ce qui m'a motivé depuis la nuit des temps. J'aime bien la physique, j'aime bien la chimie, j'aime bien la science, mais j'aime aussi la Terre, la nature et le futur de l'humanité. Je vais essayer d'aborder un exercice assez difficile qui est les visions prospectives. On a quelque chose, on a une situation, on a un système, et puis on se dit, qu'est-ce qui sera demain ? Et je dirais que les bibliothèques sont peuplées d'innovations qui n'ont pas réussi. Et qu'en fait, pour quelque chose qui transforme les choses, il y en a peut-être dix ou mille ou cent mille qui ne les transforment pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense qu'on a quelque chose qui va changer, va donner des solutions pour résoudre des problèmes, souvent on se trompe. Alors, en fait, j'ai aussi un plaisir immense qui est celui d'accueillir André Joffre. Alors, André. Voilà, André, c'est une histoire commune très longue parce qu'il faut voir que l'énergie solaire en France, c'est aussi une petite tribu avec des gens qui se connaissent depuis parfois dix ans, cinquante ans. Il y a des jeunes, il y a des... C'est même une tribu non seulement au niveau français, mais au niveau mondial, international. On a des relations, j'ai des relations avec des collègues japonais ou des collègues américains ou des collègues sénégalais depuis des années. Et en fait, on travaille ensemble et on construit ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une leçon importante, c'est que le progrès, la progrès de l'humanité dépasse les frontières. Et donc, c'est aussi un... Alors, André vous parlera du futur à la lumière. Je m'étais promis de finir mes phrases. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je saute souvent d'une phrase à l'autre. J'ai remarqué ça parce que j'ai revisionné quelques cours et je me suis dit, oulala, le futur à la lumière des expériences et évolutions actuelles sur le plan local. Donc, André, c'est vraiment, comme je vous disais, un très grand plaisir parce qu'André est un des acteurs, un des pionniers du solaire en France et surtout aussi du développement. Moi, je suis beaucoup dans la recherche, dans l'aspect un peu prospectif, mais j'ai surtout consacré mon temps à développer les recherches, les outils, les matériaux dont je vous ai parlé, la table de Mandelayef, etc. Et André est aux manœuvres, à la manœuvre sur tout ce qui est, finalement, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Comment développer les choses localement ? Et c'est un autre monde, c'est d'autres spécialités. Et je suis vraiment très heureux que tu fasses, finalement, le cours final de tout cet enseignement. Alors, photovoltaïque et transition énergétique, j'ai une petite vision à 10 ans, 30 ans. Et comme la dernière fois, je rajoute aussi le drapeau ukrainien pour montrer que les belles visions qu'on peut avoir à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elles peuvent aussi complètement être modifiées par la folie humaine et par la guerre, par d'autres éléments. Et je souhaite vraiment que le peuple ukrainien sorte victorieux de cette situation et qu'on retrouve la paix. Pas qu'en Ukraine, mais dans le monde. Alors, pour démarrer ce cours, je voudrais présenter, en fait, un travail qui a été fait, qui a été coordonné par Jean-Michel Lourthiot, qui est ici, qui est un travail que je trouve exceptionnel parce qu'on parle d'enjeux de la transition écologique. Et je trouve très important de ne pas compartimenter les choses entre la transition énergétique, on s'en saucissonne, etc. Non, globalement, il faut que tout ça rentre dans une logique de transition écologique. Et cet ouvrage qui est en accès libre, vraiment, je vous recommande d'aller le voir. Il y a beaucoup d'auteurs, tous les thèmes sont traités et il est en open access avec l'adresse qui est indiquée ici. Donc, un grand merci aussi à toute l'équipe et à Jean-Michel pour ce document que je n'ai pas encore complètement eu le temps de découvrir et de déguster, mais il y a certains passages. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment comment il est introduit et cette sorte de rose des vents, de rose des vents, des problèmes et des choses qu'il faut qu'on règle, je la trouve très bien. Vous voyez, l'acidification des océans, l'ozone stratosphérique, le cycle de l'azote, le phosphore, l'utilisation de l'eau, le changement d'utilisation des sols, l'érosion de la biodiversité, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Et puis, finalement, il y a un cadran qui est le changement climatique qui est extrêmement important et qui lui-même est lié au changement énergétique et à la transition énergétique. Donc, vous voyez, ça replace les choses dans leur contexte et dans leurs enjeux. Et là, on a quelque chose de très clair. Nous sommes à l'origine de ce changement climatique avec ces courbes qui ont été faites par le travail extraordinaire qui a été fait par le GIEC sur ces travaux où on montre vraiment, regardez à gauche, c'est 2000 ans. 2000 ans de stabilité du CO2. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas le pointeur. Il y a 2000 ans de stabilité du CO2. Voyez l'échelle. 1750. Pas 2000 tout à fait. 1750 et 270. Regardez ce qu'on a été capable de faire en 270 ans. Et on l'a fait sur le CO2, on l'a fait sur le méthane, les oxydes d'azote, etc. Et ce qui est extraordinaire, comme on est dans un cours de prospective, la question qu'on peut se poser, c'est, on va regarder comment le photovoltaïque peut faire quelque chose, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable d'arrêter ça ? Et c'est effectivement quelque chose de très important et de monstrueux. En fait, finalement, c'est tiré du livre, c'est même l'article, l'introduction, ce sont les activités humaines, en particulier avec l'exploitation des énergies fossiles, qui sont à l'origine de ce changement atmosphérique. qui est voyé entre 1960 et 2020, le passage de 320 à 420, donc un gagné de 100. Et puis, effectivement, après, les répercussions qu'aura ce changement climatique sur la température moyenne de surface. Et là, on voit quelque chose de désastreux, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on sera avec des augmentations à la fin du siècle, pouvant aller jusqu'à 4 degrés, et on essaie de le limiter à 1,5. Ça s'accompagne aussi d'un tas d'éléments, la sécheresse, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne marche pas, le pointeur, non ? La sécheresse, les changements climatiques avec tout ce qui est tempête, etc. Et regarder l'incidence sur le niveau moyen des océans, sachant qu'une bonne partie de l'humanité est située près de la mer et à des niveaux très bas. Donc, les enjeux sont considérables et je dirais que l'ensemble de mon activité, du cours et tout, est centré sur trouver des solutions et apporter la pierre à l'édifice pour les solutionner. Alors, pour faire ça, ce que nous devons faire ? Ce que nous devons faire, nous devons réduire les émissions de CO2. Et voilà les courbes qui sont faites au niveau du World Energy Outlook 2021. C'est l'Agence internationale de l'énergie dont je vous parle régulièrement, qui finalement établit chaque année la vision. Et on voit apparaître les différents scénarios. Le scénario où on ne fait rien, le scénario où on fait un peu, le scénario où on fait encore mieux et puis le scénario qui s'appelle NZE. Et NZE, ça veut dire Net Zero Emission by 2050. Donc, à zéro émission. Et puis sinon, vous avez un scénario intermédiaire qu'on appelle le SDS qui est un scénario qu'on considère de développement soutenable. et puis finalement, le STEP, c'est celui si on ne fait pas grand-chose. Et ce qu'on voit, c'est regarder les conséquences au niveau de la fin du siècle, au niveau des températures. On voit qu'on pourrait aller entre 1,5 degré. On voit que le A5 degré, il est quand même assez inscrit. Et puis ensuite, on voit que ça peut monter à plus de 2,5 degrés. Donc, les enjeux sont vraiment considérables. Finalement, comme je vous l'indiquais, l'origine de tout ça, c'est quand même l'utilisation des énergies fossiles, ce miracle de la révolution industrielle qu'il a permis, mais qui nous a aussi accompagnés de ce dramatique problème qu'on a à résoudre aujourd'hui. Et mon approche, c'est de dire retournons, recourons au soleil. Il faut redécouvrir le soleil, il faut redécouvrir l'énergie qui nous vient du soleil, qui, quelque part, est intéressante parce qu'elle n'a pas la contingence de la finitude de la planète. On dit tout est restreint. La planète, c'est un petit monde. En fait, on vit dans un système clos. Les ressources sont restreintes. L'alimentation est restreinte. Tout est restreint. Il y a une chose qui n'est pas restreinte et qui est importante à rappeler parce que c'est celle qui peut nous donner de l'espoir aussi. C'est que la lumière du soleil est extraterrestre, par définition. Elle nous vient du soleil, même d'un réacteur de fusion. Et cette lumière est une quantité considérable qui nous arrive sur la Terre et qui est d'ailleurs à l'origine de nos problèmes. L'effet de serre vient quand même du fait que cette lumière se réfléchit, est captée, etc. Donc, on voit que la lumière, c'est un peu... La chaleur du soleil, c'est notre problème où il y a une conséquence, mais c'est aussi une solution. Donc, l'idée du photovoltaïque, c'est de se brancher sur la lumière et se brancher directement à 100 pièces tournantes, 100... Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été acquis par la science, par toutes les avancées que j'ai pu vous indiquer durant les différents cours. Quels sont les atouts de cette technologie photovoltaïque dans la transition énergétique ? Alors, j'ai surtout fait un transparent sur les atouts. J'aurais pu en faire un autre sur les choses qui restent à régler. On en a parlé, la question des ressources, la question de l'utilisation des sols, etc. On peut faire mal du photovoltaïque, mais il a des atouts. Et l'atout essentiel, c'est une conversion directe, c'est-à-dire que l'humanité dispose d'un moyen de se brancher directement sur le soleil. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvenez-vous du premier transparent pour la leçon inégalale où j'ai montré les deux personnes dans le désert qui regardent le soleil et qui disent « there must be a source of energy here ». Il doit y avoir une source d'énergie. En fait, on peut se brancher directement sur le soleil pour produire d'électricité. Et avec l'électricité, je dirais, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc, en fait, il y a la conversion directe. Point essentiel pour jouer un rôle dans la transition énergétique, il faut qu'il y ait une compétitivité économique. Si le moyen de transformation est hors de prix, il n'y aura pas photo. Ce n'est pas quelque chose qui contribuera ou c'est quelque chose qui contribuera qu'à la marge sur la transition énergétique, mais pas de façon considérable. Ensuite, il y a l'abondance de la ressource. Alors déjà, on a vu avec la lumière du soleil que quelque part, on a une ressource illimitée à notre disposition. D'autre part, l'abondance de la ressource, oui, soleil, mais il y a aussi la ressource silicium. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la ressource silicium, elle est très abondante. Il faut apprendre à faire de la métallurgie du silicium sans CO2, etc., mais il y en a sous nos pieds. Il y a du silicium par nous. à nous de l'utiliser. Puis le petit peu de phosphore ou le petit peu de bore, c'est des choses... Donc on a une deuxième chance. Je dirais qu'il y en a une troisième aussi, c'est qu'on a de l'eau pour faire l'électrolyse. Donc vous voyez, on part quand même d'une corbeille de départ qui est quand même assez bien fournie. Ensuite, quoi qu'on en dise, le bilan du CO2 du photovoltaïque est excellent. quand on le compare au bilan du pétrole, du gaz ou du charbon qui fait à peu près d'un kilogramme par kilowattheure, ça va entre 500 et 1 kilogramme, on est entre 15 et 30 grammes du kilowattheure. Alors on ne va pas faire une courge à l'échalote entre les différentes technologies. Les technologies qui sont à ce niveau-là, il y en a qui sont plus bas. L'éolien, par exemple, est plus bas. Le nucléaire est considéré comme étant plus bas entre 6 et 12. Il ne faut pas dire l'un est plus que l'autre. tous sont des bas carbone en termes de génération, mais en particulier le photovoltaïque est un bilan excellent et qui peut baisser par l'utilisation si on change la méthodologie pour faire le silicium. On refera, continuera à faire baisser ces bilans. Ensuite, point très important, il se déploie très rapidement dans le monde entier. Vous l'avez vu avec la vitesse à laquelle les installations se font, la vitesse à laquelle la pénétration au niveau électrique se fait dans tous les continents aujourd'hui et ce déploiement est important. Vous pouvez installer une centrale solaire d'un gigawatt en six mois et vous pouvez peut-être produire les panneaux en six mois ou un an aussi avec les usines adéquates. Donc, on a une situation où on peut répondre à la rapidité de la chose, on peut répondre à cet enjeu de réagir dans les années qui viennent. Ensuite, c'est un système multi-échelle et ça, c'est extrêmement important. Il va du milliwatt au gigawatt et effectivement, moi, je regarde toujours le principe que ce qu'on nous dit et tout, c'est que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas négliger les petites choses, aussi bien en économie d'énergie, comme fermer les lampes, ou en collecte de l'énergie. Et ça, c'est très important et ça va du milliwatt jusqu'au multi gigawatt et ça a ses fonctions. Point important également, c'est aussi une technologie non dangereuse. Et enfin, la marge de progression est importante et je vous l'ai expliqué sur les rendements avec les fameuses cellules tandem, etc. Je vous donne l'exemple qu'on peut vous donner, c'est effectivement, cette fois-ci, en échelle linéaire, ce qui s'est passé depuis maintenant 30 ans ou 40 ans et puis, effectivement, le temps de retour énergétique qui est assez impressionnant aussi, qui baisse, qui a moins d'un an maintenant alors qu'en 90, il était au-dessus de 3 ans pour une durée de vie de 25 ans. Donc, on a vraiment des atouts avec cette technologie. Puis, comme on va parler de prévision future, c'est intéressant de parler de prévision passée. Et en fait, dans le passé, c'est aussi les historiens qui jouent sur le passé pour essayer de voir quel sera le futur. Il faut revenir sur ces prévisions. Et je vous l'avais déjà montré en session inaugurale, là, on a la gloire et en fait, on a un peu tout ce qu'il faut qu'on soit ou il faut qu'on soit conscient quand on veut développer des prévisions pour le futur. Il ne faut pas considérer que le futur, il est sa simple translation de ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose existe à 0,01% que demain, il ne sera pas à 1, à 10, à 100. Et ça, c'est une leçon très importante et il y a souvent beaucoup d'erreurs qui sont faites de la part des futurologues, c'est de confondre l'État à un moment donné en se disant que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce qui est tout petit aujourd'hui ne sera pas grand. Vous prenez un baobab, au début, il est tout petit. N'empêche que venez quelques années ou dizaines d'années après, vous verrez ce que c'est. C'est vrai, pour toute chose, il faut voir la vision qui est de la dynamique de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces scénarios qui sont faits par l'Agence internationale de l'énergie et qui sont assez extraordinaires parce qu'ils reprennent les prévisions en fonction de l'année et des prévisions. Et l'intérêt, c'est qu'ils font des prévisions chaque année. Et chaque année, ils remodifient leurs prévisions jusqu'à 2035. C'est intéressant comme exercice. Donc chaque année, ils ont la courbe de retour de ce qui s'est passé, ils réajustent, etc. Et regardez ce qui se passe. En fait, les prévisions les plus anciennes sont celles qui sont les plus, finalement, qui disent qu'en 2020 ou 2030, il n'y aura pas du tout de photovoltaïque. Donc en fait, c'est des prévisions qui quelque part sous-estiment complètement ce qui s'est passé dans la réalité. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, qu'on augmente dans le temps, comme la courbe de croissance réelle, c'est celle-là, vous voyez, c'est les points noirs, finalement, la prévision qui était déjà fausse là, elle est réactivée et on met celle-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là, etc., on continue. Donc la prévision a tendance à suivre ce qui se passe dans la réalité. Donc ça veut dire que le moteur, il est en dehors de la prévision, que les paramètres qui vont jouer sur cette prévision sont en dehors. Et puis regardez la situation réelle en 2020, ça explose tous les compteurs. Donc on est dans une situation qui est très intéressante et quand on va regarder ce qui va se passer maintenant, on va se risquer à essayer de faire des prévisions en 2020, il faut avoir en conscience cette mécanique des scénarios qui est nécessaire mais quelque part où il faut être critique par rapport aux scénarios et être capable de les remettre en cause. C'est vrai aussi dans le même document du MIT, vous avez aussi une courbe que cette fois-ci je n'avais pas présentée mais que je trouve intéressante. Regardez, c'est une prévision de 2009 sur ce qui va se passer en 2030 sur le prix des capitaux installés, du PV installé. Là, ils prévoyaient, alors c'est une prévision qui est faite en 2009, donc c'est quand même assez loin, regardez ce qui se passe, on estime qu'en 2030 on sera autour de 4 dollars par watt. Et regardez ce que déjà au MIT en 2014 ils ont observé, ils ont observé que la décroissance était comme ça. Donc vous voyez d'une corrélation entre le coût, le prix de vente ou de production a baissé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. et comme il a baissé plus vite, on en a produit plus. Et là, il y a un effet boomerang qui fait que ces deux chiffres sont bien intercalés, c'est bien parce que l'on a réduit les coûts par augmenter par l'industrie à démarrer que quelque part on a pu avoir ces croissances. Si les coûts étaient restés au même niveau, il n'y aurait pas eu ce décollage. Et là, je reprends maintenant des prévisions européennes. Des prévisions qui sont faites en 2008 par, aujourd'hui, ça ne s'appelle PU-EUPV plateforme, mais c'est quelque chose de la communauté européenne, une plateforme faite par la Commission qui, elle, travaille aussi sur ces questions d'évaluation des scénarios. Et regardez la situation, donc en 2008, voilà ce qu'on a. On a prévu, donc il prévoit assez bien, mais il prévoit quelque part que la compétitivité avec l'électricité du réseau, quelque part, elle serait, dans une certaine mesure, ce qu'on appelle le bulk cost, c'est le coût de l'électricité, c'est autour de 4 centimes du kilowatt-heure, 4, 5 centimes. Et vous voyez que la compétitivité par rapport au peak, ce que vous payez, vous, au utility peak, c'est ce que vous avez payé à la maison, par exemple, vous voyez que cette compétitivité, elle était déjà prévue pour arriver assez tôt, en particulier quand il y a des niveaux d'ensoleillement assez élevés. On voit qu'en fait, cette courbe-là ou cette courbe-là croise en 2010-2020. Donc on sent très bien qu'il va se passer quelque chose entre 2010 et 2020, mais pour atteindre la compétitivité forte, il faudra attendre 2030-2040. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des exercices de prospective et donc j'ai repris leur vision du scénario en 2010 et vous voyez, ils appellent ça la parité réseau. Quand est-ce que le prix de production du kilowatt-heure photovoltaïque va être au prix où on l'achète ou on le produit ? Donc vous voyez, en France, c'est 15 centimes d'euros du kilowatt-heure et on peut regarder d'autres... Ce que vous voyez finalement, c'est que dès 2010, des zones étaient susceptibles d'être en parité réseau et évidemment, on trouve le sud de l'Italie à cause des ensoleillements très élevés et vous voyez le niveau d'irradiation ici, 1800 kWh par mètre carré par an et les coûts réseau qui sont... Le coût de production qui est à 17 centimes d'euros du kilowatt-heure, vous voyez, c'est quelque chose qui se rapproche de la parité réseau en Italie parce que le réseau, l'électricité du réseau est plus élevée, est assez chère et puis vous voyez qu'en France, tout ça, on en est encore loin, on est à 0,30, tout ça, dans ces eaux-là. La France est à ce niveau-là. Et puis on continue et puis ils continuent leurs courbes et puis ils se disent finalement, en 2015, ça va être un peu mieux, le sud de la France va être, cette fois-ci, va commencer à être en parité réseau et puis on va monter. Regardez en 2020, ils ont prévu qu'en 2020, la parité réseau pourrait atteindre même l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc on voit qu'une bonne partie de l'Europe, le sud de l'Angleterre, oui, le sud du Royaume-Uni. Et donc en fait, on en concluait, et moi, j'ai repris ça d'un exposé que j'avais fait à l'époque, l'électricité sera compétitive dans les prochaines années. Je ne m'engageais pas trop, c'est un exposé, vous voyez, à Autran en 2009. Et quand on regarde la situation maintenant en 2020, on a une situation qui est intéressante, regardez où on est. Donc en fait, même sur ce scénario qui semblait un peu agressif, enfin qu'il fallait y croire quelque part, même ce scénario s'est trouvé dépassé par la situation réelle. Et puis finalement, la situation en 2021 au niveau mondial, donc c'est quelque chose qui vous donne le prix, ce qu'on appelle le Levelized Cost of Electricity, le LCUE, comme on dit, c'est au niveau du monde. Regardez les centrales solaires au sol, elles sont autour de 30 dollars ou watts, c'est même des euros, 30 euros du mégawatt-heure, l'éolien onshore est très bas aussi. Les centrales solaires en toiture, ça va de 60 jusqu'à 140, ça dépend de l'insolation, mais vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose à 60. Le solaire à concentration avec stockage commence à pointer son nez. et puis vous avez aussi après la géothermie, il ne faut pas l'oublier. Et puis si on regarde les fossiles, le gaz et le charbon, on voit qu'aujourd'hui, les centrales solaires au sol en particulier sont compétitives par rapport à ces deux technologies, ce qui explique aussi le boom dans les grandes centrales, etc. Point important également, si vous regardez par rapport au nouveau nucléaire, on est dans une situation où parfois même les toitures sont déjà un peu compétitives. Alors l'ancien nucléaire est beaucoup plus bas parce que tout est amorti. Il est sans doute autour de 40, entre 40 et 60. Donc on est plus bas. Et puis finalement, quand on regarde ces décroissances, on regarde en fonction du temps, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve dans tous les pays cette décroissance avec quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le prix moyen dans beaucoup d'endroits est autour de 20, entre 20 et 30 euros du mégawatt-heure. Donc ça représente quand même un potentiel et surtout dans des zones très ensoleillées. Vous voyez Dubaï, vous voyez le Chili, on en a parlé, Mexico, l'Argentine, la Chine, enfin, et vous voyez que l'Allemagne et la France en tout ça tiennent la route aussi, même s'il y a un petit peu moins de soleil. La situation en France. Alors quelle est la situation en France ? Une façon d'évaluer la compétitivité sur la situation en France est de regarder les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et on voit en fait que finalement en France, ça c'était je pense en 2018 ou 2019, vous voyez que le prix moyen des dossiers pour les installations de grande puissance, 56 euros du mégawatt-heure, pour celles entre 500 kilowatts et 5 mégawatts, 63, et pour celles qui sont ombrières, etc., entre 500 kilowatts et 10 mégawatts CRE, 87, et évidemment pour les toitures de particuliers, c'est un peu plus, comme on l'a vu, ça peut être sans. Donc ça montre quand même qu'on est dans un, c'est pas une vue de l'esprit sur ce qui se passe ailleurs, etc., c'est ici que ça se passe au niveau des réductions de coûts. Et l'évolution en fonction du temps montre que finalement ce qui décroît, on est arrivé assez vite à un prix plancher, je pense qu'on va peut-être baisser, mais pas forcément beaucoup, ce qui va beaucoup baisser sans doute, c'est les toitures, le solaire sur toiture, solaire sur embrière, etc., etc. Voilà la situation en France au niveau des années passées, comme on dit, les années passées, c'est à la fois les installations annuelles depuis finalement 2008, c'est le grenelle de l'environnement, le début des tarifs d'achat et c'est là que les choses ont démarré. Vous voyez que ça démarre assez fort, même très fort. En 2010, 2011, ça monte assez fort, ça va jusqu'à 1700 MW d'installés dans l'année, donc 1,7 GW et donc ça c'est 2011 et puis ici vous avez un pic, regardez-le. La raison pour laquelle ce pic, c'est que les tarifs d'achat ont été arrêtés, il y a eu un moratoire, on a décidé que ça allait trop vite, trop cher, que ça allait coûter beaucoup et la France a décidé de ralentir. Le ralentissement a été tellement profond qu'il a fallu attendre 2021 pour commencer à voir une remontée très importante. Effectivement, l'année dernière, il y a eu 2,6 GW qui ont été installés. Donc ce qui est important, là on voyait le lien entre la politique, le pilotage de la politique au niveau macro et la réalité, comment ça se traduit sur le dossier. Donc aujourd'hui, il y a 13,6 GW qui sont installés. Et puis quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'évidemment les endroits où il y a le plus de solaire, c'est dans le sud, Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Le record, c'est en Corse et le solaire couvre déjà 3 % de l'électricité française en quelques années. Donc ça vous donne un élément aussi concret, et là, ce n'est pas des GW, c'est vraiment en TWh, c'est vraiment en énergie. Et puis on trouve dans... Alors il y a beaucoup, beaucoup de dossiers, c'est même très dur parfois de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont constitués. Là, par exemple, c'est un think tank qui s'appelle France Territoire Solaire qui donne des choses et il m'intéresse parce qu'il redonne la même courbe, mais il montre ce qui est en autoconsommation sans injection. Donc il décrit les choses sur les toitures et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'ils redescendent à savoir quelle est la part relative des différents marchés. Est-ce que les toitures se développent ? Est-ce que c'est plutôt les grandes fermes ? Et en fait, tout se développe, les grandes fermes se développent, mais on voit quand même une tendance aussi au développement sur les choses locales au niveau des toitures. Et voilà l'analyse du parc photovoltaïque en autoconsommation. Alors c'est cumul des raccordements par trimestre en nombre d'installations. Vous voyez quand même, il y a 12 000, aujourd'hui, il y a 12 000 personnes en France ou il y a 12 000 installations. Donc en fait, on est dans une situation où il y a une augmentation de ces installations et que ça continue. Il pourrait y avoir un effet boule de neige dans les années qui viennent. Ce qui est très important aussi, ce n'est pas de se cantonner uniquement sur la partie production, les terrawatteurs, les terrawatte, mais quelle réalité socio-économique, quelles sont les conséquences de cette industrie, de ce développement sur le plan socio-économique. Et là, je vous recommande le baromètre des énergies renouvelables qui est édité par Observer. Et là, vous voyez, regardez, c'est la courbe des emplois. Aujourd'hui, en 2020, il y a 8 000 ETP qu'on appelle les équivalents temps plein. Donc, c'est les installateurs, c'est tous les gens qui travaillent dans ce domaine. Vous voyez le fameux pic qui avait 32 000 en 2011 et aujourd'hui, ça commence à remonter. Et au fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut répartir les métiers et les métiers au niveau de l'installation, l'exportation, les études préalables, la fabrication, l'exploitation. Et vous voyez les secteurs, les secteurs, il y a les équipements fabriqués en France. Et je vous fais juste remarquer qu'il y a un trou dans la raquette un petit peu. c'est le défaut de fabrication en France. C'est-à-dire que c'est un point qui est à développer, développer des usines qui fabriquent des modules, purifier du silicium, etc. et on a un trou. Et je pense que ça, ça apparaît assez bien au niveau de ce type de camembert, comme on dit. Alors que maintenant, on vient aux prévisions pour le futur. Alors, ça va être plus difficile parce que là, le passé, c'est facile à regarder, il n'y a qu'à dire, il n'y avait qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. On l'a bien vu. Maintenant, comment on fait pour le futur ? Eh bien, le futur immédiat, il est quand même assez bien balisé par la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie où vous avez en fait la puissance solaire aujourd'hui qui est installée. Vous voyez, vous retrouvez les 13,5 gigawatts. Vous avez ici les projets en développement et les projets en développement, alors RPD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, vous voyez que vous avez dans le tiroir, dans la file, comme on dit, dans la file d'attente, il y a pratiquement 23 gigawatts de solaire qui sont déjà en train de se préparer. Et donc, normalement, l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023, donc on est tout près qui est de 20 gigawatts, il y a des chances qu'il soit rempli. Et aujourd'hui, on est à, on est, on compare celui-là à celui-là, on est à 64,3% de remplissement ou de succès. Par contre, après, en 2028, il y a deux options, il y a une option basse et une option haute qui sont autour de 39, ici, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, l'option basse est à, l'option basse, oui, est à 35, ici, un peu plus de 36 et l'option haute est autour de 44 gigawatts. Vous voyez qu'il y a un saut à faire en quelques années, entre 23 et 26 et là, on peut s'interroger mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. La façon de programmer aussi, c'est de regarder ce qui est, de regarder cette fois-ci avoir une vision globale, c'est très important de sortir de ce qui est uniquement le photovoltaïque pour regarder notamment les futurs énergétiques, c'est des rapports qui viennent juste de sortir, vous voyez, c'est octobre 2021 avec la situation en terawatt-heure d'énergie finale et vous voyez, vous avez tout, vous avez les énergies fossiles, regardez, c'est cette partie du camembert ici en gris, vous avez l'électricité qui fait à peu près 25%. Alors attention, l'électricité en France, ce n'est pas 100%. Quand on dit qu'on va faire 100% d'électricité, la lutte, elle doit se faire ici pour décarboner. Elle doit se faire sur ces choses-là et regardez l'objectif, on va descendre, avec l'efficacité énergétique, etc., descendre à 930 et voyez que la part de l'électricité va augmenter même en valeur absolue à 645. Et vous voyez une chose intéressante, vous voyez dont hydrogène produit à partir d'électricité et ce qui correspond au cours précédent sur les systèmes où j'avais vraiment fait un focus sur le couplage photovoltaïque-hydrogène. Alors maintenant, on va regarder les scénarios et les scénarios qui sont dans les tuyaux en France. Alors ici, vous avez l'historique, souvenez-vous du diagramme du MIT où ce qu'ils ont fait, ce que je vous ai montré qu'on suivait. Voilà les prévisions en France. Vous avez l'historique, donc on est ici à 13 500 en 2021 et notre objectif 2023 est ici à 20 000 et puis après, on voit qu'on a l'option haute de la PPE ou base de la PPE et on voit qu'on a cette trajectoire qui peut basculer de là à là. Et puis ensuite, pour aller chercher ce qui va se passer en 2050 ou en 2030, on va aller regarder en 2050. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios qui viennent d'être faits et en particulier, le président Emmanuel Macron a dit que d'ici 2050, nous multiplierons par près de 10 la puissance installée pour dépasser 100 gigawatts. donc tout le monde est content parce qu'effectivement, c'est un saut qualitatif. Voilà celui qu'il vient de dire pour dépasser. Donc le dépasser, ça pourrait dire aller plus haut. Donc je me suis dit, regardez ici, ça fera environ 110 TWh si on raisonne en énergie, mais 100 gigawatts en raisonnant en puissance et puis on se dit qu'on pourrait peut-être aller plus haut, 208 gigawatts, etc. Et il y a un autre scénario, vous voyez, où ça stagne beaucoup plus, le NO3 et c'est effectivement un scénario dans lequel le solaire est quelque part un peu bridé par le développement en parallèle du nucléaire. Donc en fait, vous voyez que les deux sont quand même un peu des vases communiquants en matière de programmation énergétique. Et si on regarde ces scénarios dans le détail, on voit que c'est très très bien fait, on voit les scénarios le M0, le M1, le M23, etc. Vous voyez les capacités installées et vous voyez que le scénario 100% renouvelable est à 208 gigawatts de solaire, c'est-à-dire ce que j'ai montré dans le diagramme précédent. Vous voyez qu'on peut passer de 100 à 208 et là, c'est un scénario qui est un scénario de neutralité carbone, etc. Et ça, c'est des scénarios, vous voyez, où là, il n'y a ni nucléaire existant ni futur, il reste ici du nucléaire existant, du nucléaire existant. Et vous voyez qu'on baisse à 125, l'éolien, il change un peu, mais enfin, c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis, voilà les scénarios qui sont les trois derniers scénarios où cette fois-ci, il y a installation des EPR, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe, on ne va pas faire les choses en double, on diminue la part du solaire. Donc, tout ça, c'est des scénarios qui se discutent aujourd'hui, qui sont des éléments de débat et de discussion et qu'il faut prendre et qu'il faut discuter de façon rigoureuse, etc. Alors, l'empreinte au sol, je vous ai beaucoup insisté lors des premiers cours sur l'empreinte au sol. L'empreinte au sol qu'on a du photovoltaïque, je vous avais parlé que pour la consommation d'électricité en France ou la production d'autour de 500 TWh, il fallait environ 5 000 km². En disant 5 000 km², c'est peu par rapport aux 50 000 de surface artificialisée, etc. Donc, c'est possible, c'est-à-dire que quand on part 5 000 à 50 000, on se dit, si la plupart des toits de nos maisons étaient couverts, etc., on aurait facilement plus que ça. Ce qui est important, c'est de regarder les surfaces utilisées en fonction des scénarios. Donc, vous retrouvez vos scénarios ici et vous retrouvez les surfaces et puis, c'est indiqué entre 155 et 250 milliers d'hectares. On traduit ça en kilomètres carrés, je préfère, c'est entre 1 500 et 2 500. Donc, vous voyez, on est dans la gamme de ce que je vous disais sur les 5 000. Donc, on a bien, mes évaluations étaient raccords avec celles qui sont faites au niveau officiel et puis à comparer avec les 50 000 km² de surface artificialisée en France. Et puis, finalement, je me suis amusé à comparer. Je dis, regardons ce qui se passe en Allemagne. Alors, j'ai repris les chiffres en Allemagne. Voilà les données. L'Allemagne, en 2010, avait déjà 20 gigawatts de photovoltaïque installés. Ils ont franchi la barre des 40 gigawatts en 2015-2016 et aujourd'hui, ils ont pratiquement 59 gigawatts d'installés. La France est là. Et le gouvernement allemand actuel vient d'indiquer qu'il aimerait bien aller jusqu'à 200 gigawatts en 2030. On est d'accord, André ? Parce que j'ai peur de dire des bêtises. Alors, le charbon est en train de décroître. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si on fait une analyse... Non, mais vous avez raison. Le côté vertueux des allemands, il a comme l'aspect. Il a cet aspect-là, effectivement, mais il a un autre aspect, c'est qu'ils sont sortis, ils ont dit comment ils sont sortis du nucléaire à une prise concernant justement l'environnement et le CO2 qui est catastrophique. Donc, je veux dire, ils ne prennent pas de regarder le dossier qu'on compare avec l'Allemand pour regarder tout le mix énergétique allemand et tout le mix énergétique de France. Je peux vous assurer, si j'avais eu une autre heure de cours, j'aurais répondu à vos questions. Et les réponses ne sont pas aussi simples qu'on le pense et en particulier, ils vont regarder... Non, non, mais c'est très intéressant parce que ça fait partie, j'en viendrai à la... Je ne vais pas me dire pour vous prêter là, vous pouvez vous m'excuser, mais j'ai vu quelques trucs... Disons, vous parlez de passé, on l'a commencé trop du temps. Non, mais... C'est super, on a la discussion, au lieu d'attendre 4h10 ou 4h15, on l'a tout de suite, c'est très bien. Mais si, tout ça, c'est tenir compte. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un défaut, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'opportunité, je suis vraiment très content d'avoir l'opportunité de donner un cours sur ces choses-là parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont répétées, qui sont rabâchées et je reviendrai sur ces questions et je pense que toi aussi, André, reviendra, que pour nous, scientifiques du domaine, c'est terrible parce que, voilà, quand on entend les Allemands qu'ils augmentent le charbon, ce n'est pas vrai quand on va voir les courbes. Non, mais je vous le dis parce que je pourrais... Voyez, c'est très important que vous ayez posé cette question parce que cette question, elle est clé. L'idée des Allemands, c'est de ne pas s'appuyer sur le charbon. Ce qu'ils disent, c'est que dans 10 ans, ils n'auront plus de charbon. Ils n'auront pas forcément du gaz. Ils auront peut-être du gaz photovoltaïque ou éolien. Non, il ne faut pas prendre nos collègues de l'autre côté du Rhin pour des imbéciles. Ils veulent vraiment, comme nous, arriver à cette neutralité carbone. Ils ont fait des choix différents, mais ils veulent le faire. Et croyez-moi, les Allemands qui sont dans ce domaine-là ne rêvent que d'une chose, c'est d'arrêter leur centrale à charbon. Donc, laissons-leur au moins le fait qu'ils ne sont pas dans l'idée d'aller... Voilà. Nous, on fait des choix différents, mais les leurs sont aussi... Il faut les prendre aussi avec rigueur également. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quand même qu'on est bien obligé, à un moment donné, de comparer des poires avec des poires. Donc, moi, je compare du photovoltaïque avec du photovoltaïque. Donc, on prend la situation. Elle suppose pour les Allemands de faire 16 gigawatts par an d'installation photovoltaïque. La France à côté, sur celui-là, est à 3 gigawatts. Vous voyez qu'on en est prêt. On en est assez prêt. On était à 2,6 cette année, donc on est sur la bonne voie. Néanmoins, effectivement, le choix allemand est très différent. C'est une vision des futures technologiques ou énergétiques différentes. Et effectivement, ils vont se donner les moyens ou ils devront le faire, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, d'aller vers cette situation-là. Voilà. Donc là, vous avez le M0, 100 % en NR. Là, vous avez le N2 et là, vous avez le NO3 qui correspond à ce que je vous avais donné. Quelles prévisions au niveau mondial ? Donc, c'est bien, on a regardé la France, on a regardé l'Allemagne, on regarde au niveau mondial. Alors, j'aime bien les prévisions qui, de temps en temps, se réalisent. Et il y en a une qui est remarquable que j'avais présentée au Sénat en novembre 2011 lors d'une invitation sur les stratégies énergétiques françaises en reprenant quelque chose qui venait de sortir qui était le programme Sunshot. Le programme de Sunshot, ça veut dire objectif soleil. Il faisait écho au programme Moonshot qui est objectif lune qui a été lancé par John Fitzgerald Kennedy donc qui a été lancé en 1962 et en 1969 ils se sont posés sur la lune. Quel était le programme Moonshot qui quand même du point de vue des ambitions reprendre pour la programmation d'États américaines de reprendre le nom Sunshot alors qu'ils avaient Moonshot il faut quand même qu'on puisse comparer les choses au niveau des ambitions et des objectifs. Il ne faut pas voilà il faut que ce soit il faut que c'est un vrai défi aller sur la lune en 1962 c'était un vrai défi et bien leur défi c'était de dire regardez la situation du photovoltaïque en prix le dollar par watt combien je paie mon système intallé en dollars par watt ici en 2004 8 dollars par watt il n'y a pas photo ça ne peut pas se développer le processus de diminution des coûts on l'a vu déjà et il avait déjà commencé en 2010 et voilà leur système de référence voyez le programme il est de 2011 et puis ils se disent on va prendre le prix du système de référence ils étaient à 380 dollars par watt et ça se répartissait entre ce qu'on appelle l'électronique balance of system et les modules ça ça revient au cours de la dernière fois donc voyez les équilibrages entre le module le prix ne vient pas que du module il vient de tout ce qu'il y a derrière il y a même les frais financiers parfois aussi qu'il faut prendre les frais de location etc et regardez leur objectif c'est clair en 2030 alors attendez que je ne dise pas de bêtises en 2020 non non c'était la compétitivité en 2020 à 1 dollar par watt donc c'est simple c'est un chiffre rond 1 dollar par watt on veut y arriver et ils regardent sur quoi ils doivent jouer sur le rendement tout ça pour y arriver et puis ils se disent mais finalement on devrait pouvoir y arriver si on est capable de passer 1,7 à 0,5 de 1,88 à 0,4 et puis de 0,22 à 0,1 et c'est ce qui s'est passé on est d'accord c'est même moins donc voilà on est dans une situation où finalement ce programme Sunshot a été réalisé avec succès et ce que je vous tout ça derrière c'est qu'en fait la loi qu'on a du mal à voir je l'avais donnée dans le premier cours c'est qu'en fait vous êtes dans le cas du solaire et de l'éolien vous êtes dans des courbes de croissance et une courbe logarithmique cette fois-ci en production en TWh donc ça c'est 10 puissance 4 TWh 10 puissance 3 10 puissance 2 10 puissance 1 regardez le l'éolien ou le solaire quand vous êtes en 2004 et que vous avez des décisions à prendre au niveau énergétique est-ce que vous allez considérer le solaire et l'éolien ? non regardez le solaire et l'éolien tous les autres sont bien au-dessus à des niveaux très élevés plusieurs décades de plus puis finalement ce qui se passe c'est que vous regardez d'un peu plus près vous voyez que ça pousse et que ça pousse très vite regardez la croissance de l'éolien et du solaire et finalement ce qui s'est passé depuis 2000 c'est que l'augmentation est très importante alors que les autres stagnent donc résultat c'est la raison pour laquelle ces deux sources d'énergie ont été perçues par les Allemands les Chinois etc. comme étant des sources d'avenir et l'avenir effectivement peut se dessiner assez rapidement dans la mesure où elles vont pouvoir justement aller chasser le charbon vous voyez chasser le charbon chasser le gaz et puis vous arrivez et quand on extrapole alors ça peut être plus bas je peux me tromper mais c'est pour 2030 donc vous voyez on est dans une situation où la substitution d'un certain nombre d'énergies fossiles avec le solaire photovoltaïque et l'éolien ou plus aussi le solaire thermique c'est pas de l'ordre du rêve c'est de l'ordre d'une réalité et puis quand on regarde on retrouve ces notions de progression avec ici la production électrique par l'hydraulique le vent le PV ou le solaire et les autres renouvelables biomasse etc vous voyez le décollage notamment de ces nouvelles énergies et j'ai comparé ici avec le décollage vous voyez le décollage du nucléaire dans les années 80 70-80 et puis depuis cette situation où il y aura peut-être un nouveau décollage mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé et donc il y a une interrogation sur les dynamiques respectives des différents domaines une autre façon de voir le passage de l'arrivée d'une nouvelle technologie c'est en fait d'aller regarder des paramètres sur le marché le nom ici ce qui est intéressant c'est que ça donne toutes les technologies et puis ça montre ici il y en a une qui démarre c'est le nombre de pays qu'adopte la technologie donc on le fait avec on le fait avec le téléphone internet regardez internet il y a 200 pays qui l'ont et ça s'est fait en combien ? en 10 ans 15 ans donc c'est extrêmement rapide regardez le solaire photovoltaïque ici il est là il y a plus de 100 pays donc on est quand même dans une dynamique et regardez l'éolien l'éolien a saturé un peu il n'avait rien démarré en 1990 il a saturé et il a redémarré donc voyez ce qui est intéressant c'est que ces dynamiques là vont bien dans le sens d'une potentielle substitution des fossiles dans les années qui viennent et puis enfin l'AIE qui est ici dans l'énergie outlook de l'AIE on revoit maintenant ce qu'il faudrait faire voyez avec les différents scénarios pour revenir à la neutralité carbone en 2050 et vous voyez qu'ici le solaire et le vent sont considérés donc on a des prédictions de l'AIE dont on verra si elle se réalise ou non mais néanmoins on voit que la proportion de solaire et d'éolien est très importante je vous recommande vraiment d'aller regarder ce rapport il est très long mais il est très intéressant et pour rentrer plus dans les détails voilà la situation sur l'électricité avec différents en mix énergétique donc ils ont fait un exercice qui est proche de celui qu'a fait le gouvernement français en fait celui que je vous ai montré au début vous voyez une situation la situation dans de vous voyez on l'a ici ça c'est les c'est les le mix ici et vous avez alors ce que j'essaye de revoir c'est pourquoi oui c'est pour quelle raison oui c'est les trois fameux scénarios le step c'est le normal ici c'est l'accéléré et ici c'est celui qui est le zéro et regardez la situation vous voyez que le solaire le solaire est ici le solaire il fera 25% peut-être 30% de ce scénario donc ça veut dire qu'en 2050 ici pour le NZE vous êtes à 30% de 60 donc 30% de 60 ça fait pas loin de 20 donc on peut recalculer on verra si quel scénario va se développer enfin finalement ces scénarios sont aussi considérés dans la presse scientifique dans les travaux scientifiques de façon très 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 précise on a parlé la dernière fois des analyses de cycle de vie où on va peser la quantité d'aluminium qu'il y a sur un cadre d'un panneau solaire on va voir le bilan carbone de cet aluminium on fait des bilans de toutes sortes et notamment des exercices prospectifs en voilà un c'est le rôle du photovoltaïque dans les scénarios globaux de transition énergétique donc c'est un groupe ici qui est en Finlande dirigé par Christian Breyer et ils font tout un travail ils font tout un travail sur les scénarios que je trouve impressionnants impressionnants et à fouiller quelque part et voilà comment ils font ils repèrent dans la littérature donc ils regardent des dizaines et des dizaines de publications ils auscultent les publications qui sont faites dans le monde et ils regardent tous les scénarios vous voyez ça ici on a peut-être une vingtaine c'est New Energy c'est Bloomberg New Energy Finance qui est très actif dans le domaine Greenpeace donc ils vont chercher de Greenpeace l'AIE ils vont chercher Shell vous voyez donc en fait ils regardent les différents scénarios et puis il y en a un par exemple l'AIEA PVPS c'est Power Photovoltaïque Power System et vous voyez les scénarios qui sont en capacité installée en 2050 autour de alors c'est 11 000 gigawatts souvenez-vous pour la France combien on a donné on avait dit que c'était 208 dans le M0 regardez ça vous donne une idée mais vous voyez que ça varie beaucoup d'un scénario à l'autre il y a des scénarios qui sont moins importants mais quelque part on a la moyenne alors ils font le minimum dans le scénario c'est 6 700 le maximum c'est 32 700 ici et vous voyez la moyenne à 15 950 et c'est très intéressant ils ramènent ça à des proportions d'électricité donc c'est des pages d'articles c'est voilà c'est ardu mais ça donne vraiment des éléments de quantification encore un élément de quantification mais je ne vais pas trop le détailler pour pouvoir arriver tenir bien le temps c'est des ventilations par la zone géographique etc et vous voyez ce qui me plaît bien pourquoi je l'ai sélectionné cette planche c'est parce qu'en fait elle fait intervenir la déclinaison du photovoltaïque entre le photovoltaïque je dirais presque entre guillemets centralisé et le photovoltaïque décentralisé ce qu'on appelle les prosumers prosumers c'est producteur consommateur c'est consumer c'est producteur consumer en France on dit les les prosumers il y en a un autre nom prosumateur voilà c'est ça donc c'est un peu cette idée on produit et on consomme donc c'est tout ce qui est développement local donc vous voyez ça varie aussi en fonction des pays des scénarios c'est sûr qu'il y a des pays en particulier où ce qui va beaucoup se développer c'est dans les villages des sites isolés etc il n'y aura pas forcément du photovoltaïque centralisé un article très intéressant qui est sorti il y a quelques années il est sorti en 2019 dans Science et alors là je ne vous ai pas mis toutes les adresses mais voyez le nombre de personnes donc on retrouve la dimension collective et ça ressemble un peu au GIEC ça ressemble à tous ces travaux qui sont faits aujourd'hui sur quelque part l'avenir du monde c'est que le monde se met en réseau un peu pour travailler et vous voyez des gens qui sont de tous il y a des japonais donc je connais bien Masafumi Yamaguchi André Asbeth qui est le directeur du Fronhofer d'Institut Fronhofer à Fribourg et donc Pierre Verlinden qui est un il est belge et il a longtemps travaillé en Chine et je pourrais vous décrire les gens certains que je connais dans la communauté d'autres que Sarah Kurz elle est américaine elle est au NRL etc et Nancy Hegel je ne la connais pas donc il y a beaucoup de renouvellement aussi il y a des Chinois c'est très important pour montrer le travail collectif qui est fait et puis finalement il joue aussi à ce jeu des scénarios alors l'article est également intéressant mais ce qui est important de voir c'est que vous voyez qu'il compare des pétawatts alors le pétawatts c'est combien 10 puissance 15 10 puissance le péta c'est 1000 terras donc le terras c'est 10 puissance 12 le péta c'est 10 puissance 15 et là je commence après il y a l'hexa l'hexa c'est 10 puissance 18 bon voilà on est allé jusqu'au bout après je crois qu'il faudrait remonter encore voilà et là finalement vous voyez ils prennent l'énergie finale de consommation et vous voyez que vous passez en 2000 ils étaient à 80 ils imaginent en 2050 pas vraiment une décroissance ils imaginent qu'on sera plutôt à 150 pétawatts heure par an c'est de l'énergie finale l'énergie primaire c'est encore plus élevé là c'est l'énergie finale qui est donnée au consommateur sous forme d'essence sous forme etc et regardez l'électricité mondiale et il explique aussi de façon très nette et ça on le retrouve on le retrouve aujourd'hui beaucoup dans les scénarios c'est que les usages de l'électricité vont augmenter c'est à dire qu'on va avoir de l'électricité qui va électrifier les transports etc et donc en fait possible les générations qui vont passer sur l'augmentation du tas de l'électricité qui reflète l'électrification l'augmentation de l'électrification ça c'est très important parce qu'effectivement les nouveaux usages de l'électricité ça ne va pas être simplement comme à l'ancienne on a une tendance très forte en énergie à compartimenter à travailler en silo c'est à dire qu'on regarde l'électricité puis on regarde le gaz et puis on regarde les autres et en fait il faut travailler ces dévases communicants c'est à dire que quand on dit par exemple en France que l'électricité est décarbonée oui c'est vrai mais l'électricité de demain celle qui va augmenter elle elle ira prendre sur le cette électricité va compenser des choses qui sont carbonées puisqu'on va remplacer du fossile donc en fait il faut bien voir que les silos l'électricité française ou l'électricité du monde elle n'est pas dans une ligne droite elle va échanger se développer avec les autres compartiments et l'objectif c'est que l'électricité gagne des parts quelque part par rapport au fossile par rapport au charbon par rapport à tout ça et notamment en particulier serve à produire de l'hydrogène qui va servir dans les aciéries à remplacer la carboréduction par une hydroréduction ou une réduction par l'hydrogène et puis quand on regarde ici vous voyez les scénarios ils ont repris cette fois-ci le World Energy Outlook donc c'est bien le type de rapport dont je vous parlais tout à l'heure de 2018 donc ils n'ont pas pris un récent et ils ont pris le SDS le SDS c'est déjà bien regardez la prévision et regardez eux ce qu'ils prévoient ils prévoient qu'au max ici il y aura peut-être 70 TWh de photovoltaïque installé dans le monde donc ça va de 70 jusqu'à plus de 20 ici et l'AIE à une certaine époque ici était à 7 si je ne me trompe pas donc en fait on voit que ces scénarios sont des scénarios dans le domaine du possible vous voyez qu'ils arrêtent même la croissance exponentielle pour aller vers une croissance linéaire qui est plus raisonnable tout le monde sait qu'une exponentielle à un moment donné est finie par rattraper l'entrée du bécher puis finalement pour terminer je vais essayer d'avoir une réflexion sur les scénarios qu'est-ce qui les gouverne est-ce que c'est rigoureux est-ce que c'est comment on peut s'interroger sur les scénarios donc quels sont les moteurs de l'action pour rétablir et appliquer les scénarios c'est important quand on fait un scénario souvent on fait un scénario qui nous fait plaisir la première réaction on peut se dire voilà on translate simplement il n'y a pas de rupture on fait un scénario qui est dans la continuité de ce qui existe etc ça c'est normal c'est la tendance normale ce qui existe aujourd'hui existera demain etc donc est-ce que le scénario est uniquement basé sur les faits de façon très rigoureuse le scénario bien sûr il est impliqué par l'urgence quand quelque chose est urgent on a intérêt à faire des scénarios regardez les situations actuelles est-ce qu'il est guidé par les solutions qu'on envisage on a plutôt un bias pour telle solution ou telle autre est-ce qu'il est aussi beaucoup dépendant des intérêts et des idées reçues très important également la preuve c'est que on ne fait pas la même chose en scénario en Allemagne et en France pour répondre à votre question tout à l'heure il y a aussi un aspect politique alors est-ce que c'est dans les intérêts oui 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 l'aspect politique alors je vais revenir sur le pilotage sur la vision mais vous avez raison j'aurais dû le rajouter je ne vais pas le faire là parce que je ne veux pas manger le temps mais vous avez raison le PPE c'est uniquement politique bien sûr mais la politique c'est grâce à ça qu'on fonctionne aussi elle est noble alors il y a ensuite les débats et les controverses et enfin les idéaux en quoi le côté idéal peut être on a un idéal et c'est vrai qu'on peut avoir des choses qui vont guider les scénarios et les voies qu'on va prendre alors ce qui m'a intéressé c'est que j'ai essayé de regarder alors la littérature est immense quand on regarde moi quand je regarde la littérature sur les matériaux je m'y retrouve à peu près même s'il y en a beaucoup les perrovskites dont on parlait dans un cours c'est 6000 articles par an ou 3000 ou 4000 c'est impossible mais au moins je comprends un peu quand je lis mais quand on regarde les scénarios par exemple de cette revue Energy Research and Social Science c'est une revue qui est entièrement basée sur sur finalement la recherche en énergie à l'interface avec les sciences sociales et il y a un article qui m'a bien plu qui vient de sortir en 2022 qui s'appelle Vision Before Models donc cet article finalement il a résonné avec cette interrogation que j'avais qu'est-ce qui préside à l'établissement d'un scénario est-ce que c'est les idées pré-reçues ou est-ce que c'est une réalité et donc ce qui m'a intéressé c'est Vision Before Models l'éthique de la modélisation de l'énergie dans une ère de transition alors intéressant c'est un scénario où on retrouve des gens de ETH Zurich on retrouve le centre de recherche à Dubaï on retrouve en Vienne donc vous voyez il y a toujours ce caractère international en Espagne également et j'en ai extrait quelques petites choses que j'ai même fait traduire parce que je ne comprends pas tout quand c'est écrit en anglais dans un domaine que je ne connais pas j'y comprends parfois rien et donc résultat là j'ai pris les fameux modèles Jean-François tu vois et donc j'ai repris une figure qui est importante et l'intitulé de cette figure cette figure est là elle m'a intéressé parce que vous voyez on retrouve cette logique un peu de tout concentrer de tout étudier c'est un boulot énorme et là ce que vous voyez c'est une figure qui la figure 1 alors j'ai fait la traduction illustre la tendance des modèles E3 alors le E3 c'est un modèle dans lequel il y a la réalité il y a aussi les aspects environnementaux et l'aspect perception c'est à dire que les 3 sont mêlés les modèles E3 classiques à sous-estimer la contribution potentielle des énergies renouvelables variables alors de toute façon très surprenante on associe souvent renouvelables variables ou intermittentes c'est comme si on voulait vraiment la qualifier d'un truc pour qu'elle aille moins vite c'est d'abord des énergies renouvelables alors il y a le double la contribution vous voyez donc ce qui est très important c'est qu'il constate qu'il y a une sous-estimation de cette contribution et ce qui est intéressant c'est qu'ils disent le photovoltaïque a produit 837,9 attention c'est précis et l'éolien 1606 TWh ce qui rend déjà 139 des 891 scénarios du GIEC pour 2050 obsolètes 30 ans à l'avance donc quand j'ai lu ça je me suis dit c'est quand même surprenant que des gens s'aient référé c'est une revue c'est pas un avis qu'on sort comme ça c'est un avis qui a été jugé etc et quand on regarde on voit que le graphe qui est intéressant c'est 100% wind solar electricity donc ils tracent un graphe il y a deux façons de faire 100% soit faire 100% de vent soit faire 100% de soleil et entre les deux on peut mixer et puis ils donnent ce qu'on imaginait en 2050 avec les différents scénarios voilà le scénario vous voyez progresser on progresse là-dessus on s'aperçoit que les scénarios donnaient pas grand-chose en 2020 et regardez où est l'Allemagne en 2019 vous voyez il y a du chemin à faire elle est à 10% de solaire et elle est à 20% d'éolien et vous prenez le Danemark le Danemark il est très fort en éolien vous voyez il y a un peu de solaire mais il est à 55% d'éolien et vous regardez les scénarios qui sont là Bogdanov etc sont des scénarios plus récents les publis sont accessibles et on voit que ce sont des scénarios à majorité solaire mais qui se rapprochent des scénarios à 100% Victoria c'est en Australie je crois donc voilà quelque chose de très intéressant et regardez tous les carrés ici sont des carrés correspondant à ces scénarios qui ont été faits ils ont tendance à quelque part assez sous-estimer le potentiel de croissance et là je ne vais pas vous le lire ça sera dans les transparents que je vous donnerai mais j'ai tenu à vous traduire le résumé tel quel et donc ils appellent les modèles énergie économie environnement et donc occupent une place importante dans la politique énergétique et la planification d'atténuation du changement climatique ces modèles ont un bilan mitigé lorsqu'ils sont évalués rétrospectivement et présentent des biais qui peuvent les rendre contre-productifs pour une politique prescriptive pendant la transition nous soutenons qu'en période de transition énergétique il est préférable de développer une vision du futur système énergétique souhaité plutôt que de s'appuyer sur des solutions technico-économiques basées sur des objectifs simples par exemple les émissions de carbone plus faibles donc en fait ils demandent vraiment à ce que notre politique énergétique soit sous-tendue par une démarche de vision et que celle-ci soit intégrée acceptée etc. et puis ils donnent un élément effectivement que j'ai remis le cas de l'Allemagne qui est effectivement ce qu'on dirait vision-driven guidé par la vision guidé par ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils veulent et puis en fait idéalement ces modèles devraient être ouverts exploratoires réflexifs et intégrer la dynamique de l'innovation et finalement voilà la courbe qu'ils donnent ici ils ont une courbe ici ils montrent comment ces deux choses se font vision-driven policy scenario qui est ici et vous avez conventional policy cycle et ils montrent qu'en fait finalement on arrive au même résultat mais il y a la notion de désir qui apparaît et ça je crois que c'est quelque chose qui est important la perception qu'on peut avoir de notre environnement de la façon dont on veut ou on ne veut pas donc ce qui m'intéressait c'est de voir théoriser des choses que j'avais de façon intuitive mais sans forcément d'éléments théoriques à mettre derrière il y a 200 références dedans donc c'est pour vous dire que c'est bon et alors un exemple typique des scénarios vision il y a l'exemple phare évidemment qui est l'exemple allemand ni fossile ni nucléaire c'est une vision 1980 et donc ils sont pour aller vers le 100% renouvelable le plan européen est aussi une vision 20-20-20 en Europe pour 2020 pourquoi on prend 20-20-20 parce que ça sonne bien voilà 20-20-20 et ça donne aussi une direction et on s'aperçoit que voilà c'était quoi c'était 20% d'efficacité énergétique 20% des émissions de réduction et 20% de renouvelable il y a aussi un objectif 50% de renouvelable en 2050 vous voyez on fait sonner les choses et ça donne des objectifs c'est une vision quelque part parce que sur le fond ça pourrait être 55 ça pourrait être 40 ça pourrait être 30 on dit 50 parce que ça donne l'élan et puis l'objectif 30-30-30 que je suis à l'Institut Photovoltaïque on nous avait demandé en 2015 lors de la COP de sorte d'avoir d'avoir un white paper et puis on a dit l'objectif c'est 30-30-30 en 2030 alors après on a décliné 30 cubes 30 au cube etc qu'est-ce que c'est ? c'est des modules à 30% de rendement des modules à 30 centimes d'euros du watt et en 2030 vous voyez c'est une façon de réunir et de fédérer ça fédère les initiatives ça donne des éléments fédérateurs et c'est pas simplement le rendement c'est pas seulement d'aller en 2030 en général en 2030 on devrait y arriver et puis c'est aussi 30 centimes donc on associe le rendement le coût et on pourrait mettre aussi des objectifs sociaux ou des objectifs économiques et puis finalement les débats ça c'est très important parce que c'est un élément et j'ai repris des éléments qui étaient dans les options sur la table sur le dossier qui a été fait et en fait vous voyez on a des analyses et on dit les réacteurs 3ème génération ont vu leur coût s'accroître tandis que les énergies renouvelables ont diminué ça est vrai pour autant les caractéristiques même de l'éolien ne permettent pas de conclure en comparant leur seul coût de production la variabilité de la production doit être compensée par des moyens de flexibilité alors vous voyez donc on voit quelque chose qui dit finalement tout ce qu'on dit c'est pas tout à fait forcément il faut tenir compte des coûts intégrés néanmoins ce qu'on connaît c'est les LCOE et donc on doit travailler là-dessus et la discussion doit comparer le coût complet des différentes options ça c'est quelque chose qu'on entend mais moi j'ai pas vu tellement de chiffres qui permettraient de renverser la chose en disant que quelque part donc en fait c'est important mais voyez que c'est une remise en cause de la notion de LCOE dont je vous ai parlé je pense que là vous parlez de remise en cause des LCOE pour les énergies renouvelables mais on peut les remettre en cause aussi pour les autres mais bien sûr non mais vous avez raison non mais ce qui est intéressant c'est de rigouriser il faut rendre rigoureuse ces notions-là il faut arriver à aller et l'autre côté la nature du débat de société est également changée donc on aborde les questions de société si le sucre suscite toujours une opposition etc. des enjeux les énergies renouvelables soulèvent également des controverses mêlant considération sociétale et environnementale incidence de l'hydraulique sur la biodiversité je ne vois pas pourquoi l'hydraulique le barrage de Serponson il tue peut-être des poissons je ne sais pas il n'y a pas des chaînes à poissons partout oui mais alors c'est très intéressant vous voyez c'est tardé moi là je suis content d'avoir une réponse donc ça veut dire que c'est mal néanmoins moi je ne voyais pas l'hydraulique développée de façon raisonnable comme un élément contribuant à l'abaissement de la biodiversité bilan carbone du photovoltaïque je vous en ai un petit peu parlé entre 30 et 6 par rapport à 1000 quand même et ensuite emprise paysagère de l'éolien on parle d'énergie alors il faut faire le paysage bien etc. mais on peut se poser des questions et conséquence de leur variabilité alors là que se passe-t-il une nuit sans vent il suffit de stocker aujourd'hui il y a une solution donc en fait ça veut dire que quelque part dans le débat il faut aussi quelque part quand j'entends qu'il n'y a pas de soleil la nuit et qu'on n'est pas capable il s'est à nous nous adapter au soleil à l'intermittence que nous faisons tous les jours quelque part il ne faut pas le prendre comme un fait acquis qu'on a du pétrole etc. donc c'est une réflexion sur les débats cette réflexion est intéressante parce qu'on la retrouve dans différents rapports le présent relatif alors bon à les scénarios donc on revient au scénario les partisans d'une cible 100% un air affirment avec raison c'est intéressant quand même que beaucoup de prédictions alarmistes sur les limites techniques à l'intégration des un air faites par le passé se sont révélées fausses c'est quand même intéressant on va voir cependant il n'existe aucune démonstration de la faisabilité des intégrations très poussées etc. moi j'ai l'exemple du Chili par exemple les systèmes qui commencent à exister c'est déjà le cas et puis cette incertitude a suscité un scepticisme quand on a la possibilité voilà donc en fait on voit que par rapport à ça on n'y va pas on avance peut-être un peu trop à reculons et enfin si vous voulez avoir d'autres visions qui sont intéressantes et je vous encourage à aller la voir c'est d'assister d'écouter les conférences vous voyez 100% ANR c'est possible c'est Jean-Marc Jancovici qui a une autre vision et je peux vous assurer que là c'est pas du tout la même que celle que j'ai parce que pour lui les énergies renouvelables sont très décriées on n'en fera jamais rien etc. mais ce qui me semblait important c'était aussi de vous donner des éléments de jugement par rapport à mon cours puisque je n'ai pas de contradictions je n'ai pas c'est important que vous puissiez analyser et vous verrez des choses bon voilà je vous laisse le découvrir mais ça a été fait il y en a une en particulier à l'école de commerce de Paris en 2021 et ça vaut le coup de l'écouter ce qu'il dit sur les énergies renouvelables voilà je crois que j'ai ah si ah je voulais terminer sur quelque chose de positif en vision et cette chose positive c'est ce qu'a présenté c'est ce qui a été présenté le plan d'action du photovoltaïque mille projets etc. ça s'appelle plan d'action pour accélérer le développement du photovoltaïque et là je l'ai trouvé exceptionnel parce que les points qui étaient dedans les mesures présentées sont toutes des mesures extrêmement intéressantes très positives accompagner les acteurs les développeurs etc. je pense qu'il ne faudrait pas oublier le plan de réindustrialisation pour produire des modules en France de panneaux solaires en France mais néanmoins c'est une très belle vision à laquelle je souscris cette fois-ci à 100% merci pour votre attention merci 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 Merci.